Ouuuh ! Calaboum ! Calaboum ! Ouuuh ! Calaboum ! Oui, je suis dans mon jardin ! Ah oui, non, 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 j'ai dit à Ali, écoute, cette fois-ci, après ma chute de la semaine dernière, là, c'est bon. J'ai donné, et on va un peu se calmer. Après, honnêtement, ça n'est pas une critique. J'adore les balades, j'adore cette idée de progresser sur le chemin de la sagesse. Mais bon, faut pas pousser Bobonne dans les orties non plus. Chaque fois, elle monte d'un cran, je veux dire, ce sera quoi la prochaine fois ? Une parapente ? Une vie à faire atteint ? Je suis pas Mike Horn ! Je respecte Mike Horn ! C'est formidable si lui se sent appelé vers l'aventure, mais enfin bon, moi, je peux pas dire que je me sens vraiment appelée par l'aventure. La seule aventure par laquelle je me sens appelée, là, ce sont mes mauvaises herbes. J'ai été hyper ferme avec elle. Je lui ai dit, écoute, même si j'ai le déguisement de Kung-Fu Panda quand je suis en extérieur, eh ben, Kung-Fu Panda se repose. Voilà. Je n'ai pas signé pour découvrir la sagesse en mode Survivor. Attendez, ah, voilà la phrase. La terre est toujours gelée pour le porc paresseux. Pfff, elle se fout de ma gueule, là. C'est pas possible. Non, c'est une blague. Terre est toujours gelée pour le porc paresseux. Mais ça veut dire quoi ? Attendez, cessez-moi le porc. Déjà, je m'excuse, hein, mais porc paresseux, ça n'a pas vraiment de sens. Ah ben, vous avez déjà vu, hein, porc consciencieux et travailleur, vous. Mis à part Bebe, le petit cochon qui échappe à son destin tragique d'être transformé grassement en charcuterie. J'en connais pas beaucoup, hein. Porc paresseux, la bonne soldat. Respire et prends le temps de réfléchir. Oui, oui, je ne fais que ça, respirer, Ali. Je respire, je respire, je respire. Je respire tellement que je suis quasi en hyperventilation tout le temps, excuse-moi. Mais non, mais allez, quoi, franchement, c'est la 19ème séance. Je devrais quand même voir une amélioration. Je ne sais pas, avoir la sensation de progresser, d'avancer d'un fifrelin sur le chemin de la sagesse. Mais non, c'est comme ces putains de mauvaises herbes, hein. Je les enlève patiemment, une par une, voilà. Et bah, elles vont revenir, oui. Parce que tout revient tout le temps. Mais évidemment, mais évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, on vit même dans sa vie des choses, mais qui se répètent. Et on se dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça revient encore ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je dois traverser ça ? Pourquoi est-ce que je dois le retraverser encore une fois ? C'est bon, là, j'ai compris. Oui, je suis colère. Oui, je suis colère, mais colère, colère, là, pour le moment, c'est... Je suppose que c'est normal, enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est... Je suis fatiguée de cette situation. Fatiguée, fatiguée, fatiguée. Vous saviez que dans les avions, ils peuvent manger en enlevant leurs masques ? Et les salles de théâtre sont toujours fermées ? Et en Angleterre, ils ont déjà vacciné 15 millions de personnes. 15 millions ? C'est plus que toute la Belgique réunie. Et ici, en Belgique, combien ? Donnez un chiffre, allez-y, allez-y, vous viserez toujours trop. 300 000 personnes. Je regarde les infos, j'ai envie de dire, mais allez, quoi, les gars, mais allez, on est ridicule, on est ridicule, bon... Qu'est-ce qu'elle met ? Inspire et expire, concentre-toi sur la fin de l'expire, ne fais plus rien et observe. Oui, bien, hein. Inspirez... Oui, l'air revient ! Oui, ben oui, l'air revient, évidemment, que l'air revient, oui. Notez que ça me fait du bien. Faites-le avec moi, au moins, comme ça, je ne me sens pas conne, hein. Allez, on y va. Oui, l'air revient. Ça fait du bien de se dire que, finalement, on n'a rien à faire. Je suis désolée, je me suis un peu énervée. Je n'aurais pas dû m'emporter, excusez-moi, je suis un peu... C'est comme les mauvaises herbes, je ne leur en veux pas. Normal qu'elles reviennent. J'ai tellement rêvé, rêvé, rêvé toute ma vie d'avoir un jardin. Je ne vais pas me plaindre, parce que maintenant, je suis à quatre pattes dedans. Bon, pense à ce que tu vis. Oui, je viens passer une semaine de vacances avec les enfants, c'était super, c'était bien. Et ce n'est pas, honnêtement, que je cherche des excuses ou quoi que ce soit, mais je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Mais quand on est mère de famille, moi, je passe mon temps à essayer, dès le matin, de mettre de la joie dans la vie des enfants. Je veux dire, on est un peu comme des coachs. Je suppose que vous êtes comme moi. Je veux dire, moi, je ne me lève pas le matin en faisant, oh là là, ça ne va pas, oh non, il n'y a rien qui va, c'est la cata. Bah non, non, pas devant les enfants. Non, c'était les vacances, c'était chouette, j'ai fait plein de trucs avec eux. J'aime bien parce qu'ils mettent leur playlist, etc. Franchement, j'ai dit ce que j'ai passé ma semaine avec Damso et Lompal. À chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression que je vais rapper. Et alors, j'ai même écouté pendant des heures, les chansons d'amour en flamand que ma fille adore. Ça, c'est quelque chose. J'ai même fait des chorégraphies avec elle dans la cuisine. Ah oui, oui, oui. Et je pense que je pourrais m'inscrire pour la version flamande de The Voice. Oui. Bon, voilà, j'ai fait plein de trucs avec les enfants. Et alors, au niveau cuisine, j'ai fait tellement de desserts pendant toute la semaine que je pourrais ouvrir une pâtisserie. Et oui, mais il n'y a personne qui va venir dans ma pâtisserie puisqu'on ne peut inviter personne. Il n'y a que moi qui mange. Oui. Enfin, on a chanté, on a dansé, on a fait des jeux de société. J'ai eu la sensation, pendant toute cette semaine, d'être une espèce de croisement entre la croisière Samuse et un G.O. du Club Med. Oui, enfin, soyons honnêtes deux minutes. On ne se sent pas vraiment en situation de faire une croisière magnifique. Et on est loin d'être à 150 autour d'une piscine en chantant Il y a du soleil et des nanadars, les dirladada. Non. Couche-toi dans la terre et reviens à la phrase Couche-toi dans la terre. Couche-toi dans la terre, Ali, je vais pas me coucher dans la terre. Mais la terre, elle est trempée. Je sais que c'est super de pouvoir vivre un truc où on se couche là, même le sol, pour prendre l'énergie, etc. de la terre. On fait ça en été, dans une pelouse bien verte, on marche pieds nus, enfin, ou sur le sable, enfin, je ne sais pas. Oui, mais enfin, Ali, écoute, excuse-moi. On ne se couche pas à même la terre en plein hiver ou au mois de février quand le sol de mes roses est en train de dégeler. Ah, c'est ça peut-être, le rapport avec la phrase. Attendez, c'est ça ? Moi, je veux bien me coucher, hein. C'est pas me salir. C'est dégueulasse. Je vais dégueulasser tous mes cheveux. C'est quoi ? J'observe les personnages. C'est quoi, le rapport avec la phrase ? N'empêche, si elle m'avait dit en septembre, quand on a commencé ce programme, que je finirais coucher au sol comme une vieille indienne sioux en train d'essayer de prendre l'énergie de la terre-mer, je n'aurais pas cru, hein. Pourtant, j'aime bien, moi, les indiens. J'aurais toujours rêvé de parler indien. La seule chose que je s'ai dit, c'est C'est tendance avec les loups. Donc, la terre est toujours gelée pour le porc paresseux. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils considèrent la terre comme gelée et qu'ils ne cherchent pas, avec son groin, à trouver de la nourriture. Oui, oui. Enfin, si je me transforme en truie qui essaye de trouver de la nourriture, excusez-moi, mais on va m'interner à un moment donné, hein. Ah bah oui. Et là, je peux vous dire que je vais devenir la porte-parole des artistes en détresse, hein. Parce que ça, franchement, moi, je ne suis pas à plaindre, mais je pense à tous mes collègues artistes. Et bah, il faut creuser super profond pour trouver un peu de quoi se nourrir. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est ça. La métaphore est là, en fait. La paresse du porc, c'est de penser que la terre est toujours gelée, alors qu'en fait, elle ne l'est plus. Enfin, elle l'est encore un peu, mais je veux dire, elle est en train de dégeler. On a des personnages, donc ça veut dire que c'est en train de dégeler. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mauvais air. Oui, oui. Parce qu'il se passe un truc à même le sol. Ah oui, donc en fait, au final, il ne faut pas faire comme le cochon. Il faut continuer à creuser à l'intérieur de soi pour trouver des ressources et des réserves. Oui. On n'est pas encore tout à fait sur le paquebot de la croisière Samus, mais c'est comme si on était sur le quai au loin et qu'on apercevait la passerelle. Alors, c'est sûr qu'on a encore des bagages un peu lourds, hein, qu'on traîne, qu'on traîne, qu'on traîne, mais on voit la passerelle. Et peut-être même que le capitaine, Julie, Isaac et le docteur Adam sont déjà sur le pont et nous font signe. Ah oui, c'est ça, en fait. On peut presque entendre le générique au loin. Vous l'entendez ? Love Boat Soon we'll be making another run The Love Boat Promise is something for everyone Na 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 Tan 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 Love Boat Quoi ? Oui, j'arrive, chérie. Non, non, je viens. Je prépare le jeu, j'arrive. Ça veut dire, c'est que même si on n'y est pas encore, même si on peut le voir de loin. Il faut tous qu'on y croit. Oui, oui. Ouuuh, get up, get up. Ouuuh, get up, get up. Hey, 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 hey.